Cette histoire d'arrêter du président provisoire qui dit que l'Ibaï en prolongation à CEPA, le modifiant de CEPA pour CEPA fêter au Sénat. Nous avons encore là, nous avons gagné ça pour CEPA fait. Il est bien circonscrit ce que doit faire la mission du CEPA. La feuille de route du CEPA est bien circonscrite au niveau de l'accord. Et d'autant plus, nous avons un décret droit. Le décret que nous avons, il est encore en vigueur. S'il est encore en vigueur, on a été situé dans la hiérarchie des normes en bas décret A, pas qu'à éliminer au décret. Ce n'est pas bien le Parlement, nous ne t'en comprenons pas. Mais il y a un problème qui se pose. On veut organiser les élections du tiers du Sénat. Eh bien, le président provisoire, ok, chita avec le Parlement, lui expliquer pertinence question. À partir de ce moment, on soumet, n'est-ce pas, le décret droit au Parlement et le Parlement va se mobiliser pour faire les amendements qui s'imposent. Exactement. Oui, pour nous faire le droit et pour que, justement, nos cas privés fassent l'élection du tiers du Sénat. Ça, c'est une démarche démocratique, n'est-ce pas, contre un pays qui, n'est-ce pas, pas en état, qui pas en état fonctionnel, mais en état institutionnel, quand il a le droit de les respecter. Eh bien, le président provisoire est en train, n'est-ce pas, de se comporter en duvalier. Ok. Le président provisoire est un tannachronique. Parce que tout ça qu'on fait en 1950, en 1960, c'est, y'a, on a fait là, on a violé la loi, on a fait ça, on a réveillé, donc les mouvements, on a réveillé, mais même, on n'a pas qu'à accepter ça. Parce que, si le président provisoire, moi, j'ai, si on n'a pas le droit, moi, pour le petit coup de coucher, mais pour voir qu'on a réveillé l'élection, on ne peut pas admettre ça, on ne peut pas accepter ça. Et tout ce qu'on a fait de là, Marco, son agenda, que M. Gué, je suis satisfais, c'est des pions qu'on a posées, c'est une mise en place qu'on a fait partout, pour que, justement, les caprives, créer une crise, à travers des 6 jours, pour éliminer l'élection président, pour faire mon BC, et mon arrêt de femme BCN. C'est une crise qu'on a créée, qu'on a forgé le main de maître, pour que, la crise qu'on a, tout le monde perdu, qu'on a continué. Eh bien, moi, je dis, mon regrette ça, le président privé va être confronté à une opération, l'opération cueillie du riz. L'opération cueillie du riz, pour du riz, il prend 4 mois. L'ensemble des opérations qui doivent conduire à la maturation du riz, c'est 4 mois. Que l'il est privé, il prend 4 mois. Deuxièmement, l'opcoupé du riz, il va faire 100. Parce que, et troisièmement, l'opcine cueillie du riz, ou mettez le sac ou transportez-le. Eh bien, le président privé n'est plus vert. N'est-ce pas ? Il sera mûr le 13 juin à minuit, et il sera cueillie comme le riz. Et ceci, sans effusion de sang, parce que nous sommes des pacifistes. Et ceci, sans que nous ne pas faire violence, parce que nous sommes des pacifistes, nous sommes des démocrates. Et, après que, l'opcine cueillie du riz, n'est-ce pas ? On mettez le sac, même Jean-Privert, et on a transporté privé dans deux meilleurs lits. L'Akali, il ne sera plus président. C'est ça, l'opération qui est du riz. L'opération, ça a fait le sac à l'akavel. Ma tourne sur l'opération, mais bon, il faut tirer et encore sur Léopold Berlanger avant, qui est président du conseil électoral. Et Léopold Berlanger trouvait le nom Carfou très difficile. Avec rapport aux commissions, est-ce qu'on pense Léopold Berlanger qui a dit la programme et un deuxième tour, j'ai dit, je venez le jour d'y a. Le président du CEP est lié par la loi. Le président du CEP doit être nu par la loi et non parce qu'il décide de faire un président. Donc, c'est la loi qui se pose pour ça le CEP. Son CEP, certes, qui a des relations, n'est-ce pas, avec le président, qui l'a pour le cas contre l'institution, n'est-ce pas ? Mais son CEP qui a autonomie, qui est dépendant, et qui est lié par ça à la loi dit. Il n'est pas lié par ça au monde dit. Il n'est pas lié par ça au président dit. Si le président vient de dire, M. Berlanger, il a dit qu'il n'est pas lié par la loi. Non, il n'est pas lié par la loi. Si le président dit, M. Berlanger, tout le monde qui a fait, il n'est pas lié par la loi. Mais pour qui sa présidente, il fait ça ? Il fait. Donc, on ne pense que Jodhia, il faut être sérieux Jodhia. Il faut être sérieux, le président Berlanger est lié par la loi. Il n'est pas lié par les caprices du président Privert. Le président Privert, d'ailleurs, il n'est plus président. On ne reconnaît plus l'autorité du président Privert. Le président, M. Privert, il n'est pas existé encore ou non. Il n'est pas qu'on est autorité, M. Privert, au niveau du Parlement. Donc, c'est affaire courante, l'appliquider pour tirer ce temps qu'il était avant la tête de l'intervalle maximum. N'est-ce pas que nous te mettez au niveau de l'accord là, 14 juin. Bon, alors, en tout cas, où dit le par président toujours? Mais ce Li... Je dis qu'il est en train de liquider... Liquider les affaires courantes. Ça ne peut empêcher que Li continue à engager l'État là jusqu'à présent. M. Privert, il n'est pas trop sérieux. Oui, mais pour le 14 juin, pour nous finir, effectivement, je vois qu'il n'est pas dit avec le système Privert, c'est qu'il n'est pas fait, n'est pas le passé. M. Privert, il n'est pas levé, 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 il n'est pas levé. À côté, vous ne mettez du... Toute bagarre est préparée déjà. Le président Privert, je l'avais dit lors d'une intervention intérieure, doit partir. Parce qu'aujourd'hui, et ceci sans discourir, parce qu'aujourd'hui, le pays a compris qu'il a violé, n'est-ce pas, qu'il a trahi la cause de la patrie, et ceci en dépit de l'accord consenti avec les pères conscrits dont je fais partie. Le 14 juin, le 13 juin à minuit, mandat président Privert fini, président Privert bralé, et sans parler, parce que, nous accorons là, l'idée clairement, que le mandat du président provisoire est de 120 jours maximum. Maintenant, nous allons réaliser le bilan président Privert, nous allons nous donner. L'accord avait trois vocations. Une vocation éthique, une vocation environnementale, et une vocation de finalité. La vocation éthique, c'est quoi? Vocation éthique là, les sujets esprits à quoi là, président est supposé au-dessus de la mêlée. Président est supposé, n'est-ce pas, au monde qui est neutre. Président, c'est supposé, qu'il y a une attitude impartiale là. Et nous voyons que, c'est tout à fait le contraire. Président, l'affaire est mise en place, l'immoucité chapelle politique, président polarisé, président catégorisé, il dit, mais nous allons nous dire, déjà, nous allons nous proposer, nous allons nous dire, l'éthique, nous allons faire élection, parce que, l'élection a penché, nous allons nous faire fausser, côté, de la même manière, nous voyons que, Privére fait même gentil. Donc, vocation éthique, à quoi on n'a pas respecté. Il y a la vocation, je dirais, environnementale. Privére devrait rassérener l'atmosphère. Le président Privére devrait créer des conditions propices à l'organisation, n'est-ce pas, des élections. Il se posait, c'est créé environnement serein, non délétère. Et nous voyons que, qui ça le fait. Au lieu de faire ça, il vini avec des irritants, premiers irritants. Il vini avec, ça nous rélè, le choix unilatéral du premier ministre Fritz Alfondjian, premier irritant. Deuxième irritant, il formait la commission, n'est-ce pas, de vérification, en électoral. Et ceci, un accro à l'accord, un accro, n'est-ce pas, à la loi. Troisième irritant, il vini avec, on arrêtait, qui dit que, parlement va exister. Parce que le fait que le vini avec arrêté, il dit automatiquement que le décret-loi ne va pas existir encore. Il élimine le décret-loi, et il dit non même qu'il a supposé agir sous le décret-loi qu'on n'y a pour notre sommet en loi pour que l'on t'égaba et si c'est l'abolique qui sont faites, il ne va pas occuper nous. Il mette nous à côté, automatiquement, c'est une méconnaissance de l'existence, n'est-ce pas, du parlement. Ça, c'est phase une, élimination, n'est-ce pas, parlement, c'est phase une, n'est-ce pas, il y a une fois parlement, l'autre phase, puisque je filtrelle, il y a une fois il y a deux tiers-là. C'est la phase une, je dis que c'est la phase une, où il y a un peu plus de vent, n'est-ce pas, il y a un homme, où il y a un homme, il y a aussi. Donc, ça suffit de ça, je dis, il y a une fois comme parlement, donc troisième irritant. Quatrième irritant, il y a parlé de dialogue national, il y a pas de dialogue national, tout ça, c'est détourné, il y a détourné l'attention, c'est des subversions, n'est-ce pas, que c'est des diversions, disons, que l'a fait, pour que justement, il y a un homme, c'est que, détourné l'attention, sous 13 juin, pour que tout le monde, qu'il y a projeté vers l'avenir, ou l'avenir qui allait au-delà de la date prescrite pour l'expiration, pour le terme de son mandat. Je dis, il y a un homme qui a une troisième vocation, c'était, en vocation, je dis, le fait que il y a une condition, dans la condition, dans la situation, il y a un homme qui est prêt à exploser, il y a un homme qui est prêt à exploser, il y a un homme qui est prêt à exploser, il y a un homme qui est prêt à exploser, et c'est privé qui a préparé ça pour s'arriver. Donc, les conditions ne sont pas réunies pour l'organisation des élections, l'atmosphère propice à l'organisation des élections qui devrait se faire, n'est-ce pas, cette atmosphère n'est pas possible encore. Ensuite, troisième vocation, c'est la vocation de finalité, n'est-ce pas, de l'accord. On dit, accord de finalité, en fait, vocation de finalité, comme finalité pour l'accord, c'est installé au président le 14 mai. Le 24 mars, il n'y a pas eu de convocation, vocation du peuple en s'incommissent, le 24 avril, il n'y a pas eu d'élection, le 14 mai, il n'y a pas eu d'installation, et le 14 juin, qui s'est dévainé le maximum, eh bien, il n'y a pas gagné, qui est projeté, pour le 14 juin. Donc, ça signifie ça, ça signifie que, le savoir-faire, et le savoir-être, du président Puyvert, n'était pas au rendez-vous. Ça signifie que, contre performance, ça signifie son bilan, désastreux, qu'elle m'aille là, parce que, le président Puyvert, a fait tout ce qu'il n'avait pas à faire, mais il n'a rien fait, de ce qu'il avait à faire. Et je dis, il y a, nous prenons note, nous ne pas croire que le 14 juin, on montre qu'il y a un bilan désastreux, n'est-ce pas, que nous avons le bal en prolongation. Et le fait que le polarisé, les moutons de leur côté, ils croient au climat de méfiance, ce qui fait que, pièce, il ne faut pas croire que Puyvert, va organiser une élection épartielle, une élection transparente, démocratique. Mais ça va empêcher que, dans le couloir parlement, il n'y a pas l'épile de prorogation, le mandat, Justin Puyvert. Je pense que tu te trompes. Je pense que, je suis au niveau de l'eau. Toi-même, tu es sur la terre ferme. C'est à moi de te dire, que s'il y a des roquets, au niveau de l'eau, tu es sur la terre ferme. Moi, je suis au niveau de l'eau. Je te dis que, qu'il n'y a pas ça au niveau du Parlement, il faut me croire. La tendance actuelle, c'est le renvoi, n'est-ce pas, pur et simple, du président privé, au niveau, je dirais, du Parlement. Et, il y a des stratégies, il n'y a pas de voir les là. Des stratégies de finesse, des stratégies, n'est-ce pas, que l'on n'est pas capable de mettre au grand public. Mais l'on croit que, tout est en place, pour le renvoi du président privé. Et, l'on a basé, on dit que, le 14 juin, privé carité, avec qui, base légale. Nous, on a quoi, qui dit que, ou là, pour 4 mois, 4 mois à expirer, sur qui base, ou même, ou pas. Mais, on a dit tout, que le Parlement, après la disposition, nécessaire. il est venu pour ça. Mais, sa phrase a dit, il dit que, le mandat du président provisoire, est de 120 jours maximum. Le cas échéant, l'Assemblée nationale, se réunit, pour prendre les dispositions, qui s'imposent. Oui. Il dit, au terme de 120 jours, l'Assemblée nationale, se réunit, pour prendre les dispositions, qui s'imposent. Le cas échéant. Maintenant, il y a plus de monde, qui prenez le cas échéant, il n'y a pas de temps, pour regarder, ce que signifie, le cas échéant. Que signifie le cas échéant? Nous, nous, on a fait, une interprétation contextuelle, il y a une signification contextuelle, avec le cas échéant. Mais, il y a un peu, on a un dictionnaire, pour qu'il y a un cas échéant. Le cas échéant signifie qui ça? Éventuellement, si besoin est, si nécessaire. Or, dans le cas du président privé, il y a prévision, et provision constitutionnelle. Si il ne vient pas là, eh bien, le premier ministre, qui s'est en émanation du Parlement, qui cette fois-ci, va de facto, Énerge Jean-Charles, il va prendre l'RN, n'est-ce pas? Et, en vertu de l'article 149 là, Énerge Jean-Charles a bien deux chapeaux, au chapeau du premier ministre, au chapeau du président, et, on apprend que, dans l'article 159 constitution, qui s'acquitte, comment pour un monde, qui pour le ministre, qui échappe ou ça, comment pour le diriger. Ça, vous voulez dire qui ça? Mais, nous, vous voulez dire qu'il y a, sous-materli, par des provisions constitutionnelles. Nous, nous, on est obligé, qu'on y a réunis, assemblés nationales, à faire un rituel, assemblés nationales, parce que, sous-materli, c'est un vide, par des provisions constitutionnelles, pour qu'il y a, mais pour le cas, de M. Privert, il y a provision constitutionnelle. L'Assemblée nationale, il est obligé, réunis, parce qu'on dit, nécessaire, éventuellement, n'est-ce pas, l'Assemblée nationale a réuni. Il n'y a aucune nécessité pour que l'Assemblée nationale se réunisse. D'ailleurs, la privée a dit que, dans la déclaration hier, les sous-comptes assemblées nationales, se décident pour aller, se décident pour rété, pour la prédé. C'est parce que, il y a des prédispositions pour qu'il y a fait, M. Paglio, qui, au niveau du Parlement, 4 marchés, il y a des instructions, pour qu'il y a des vignes. Il y a des instructions, pour qu'il y a des instructions, l'Assemblée nationale a gagné le parfaite, donc, l'impuissance n'a pas qu'après-décision. On n'a pas besoin de l'Assemblée nationale pour prendre, n'est-ce pas, la décision, pour faire le constat de l'expiration du mandat du président privé. Il crée, il n'est que le mandat du président privé, il terminait le 14 juin, il était qu'il y a 120 jours, 120 jours là, expiré, le président privé doit partir et il n'y a pas eu aucune nécessité, pas eu aucun besoin pour l'Assemblée nationale réunie, pour prendre la disposition qui s'impose. Pourquoi ? Parce qu'il y a provision constitutionnelle. La constitution dit ce qu'il faut faire quand, par exemple, un président est un pays. Et il va vous dire que nous sommes à la première année d'une nouvelle présidente. C'est l'âme. Nous sommes à la première année. Nous sommes à la première année d'une nouvelle présidente. Vous voulez poser aux questions là sous Enex Jean-Charles. Oui, Enex Jean-Charles, son premier ministre, un président provisoire qui est élu sous le thème en accord de 4 mois. Très bien. Provision constitutionnelle, on va parler là-haut, les fêtes pour un président qui est élu pour un mandat de 5 ans. Et est-ce que là, nous avons véritablement des provisions constitutionnelles ? Le président privé a été élu sur la base de l'esprit de l'article 149. Oui. Un président provisoire. Sous base provisoire, sous base esprit, même à l'article que ça, eh bien, nous avons de la transposée de tout au premier ministre. Parce que c'est sous base esprit, pas sous la lettre, non ? Dans un article, il y a la lettre, il y a l'esprit. Sous base esprit, article 149 là, il y a des privés. N'est-ce pas ? Eh bien, sous même base esprit, article ça, il y a un ex. Sous base, c'est simple, je dois vous dire. Nous sommes au niveau, constitution 10, article 10 que, là, par exemple, guerre, on vide, on vacance, dans quatre premières années, c'est le premier ministre. Leur quatrième année, c'est l'Assemblée nationale qui réunit pour que, justement, il fasse élection au président. Nous sommes à la première année d'une nouvelle présidence. N'est-ce pas ? Puisque nous, à la première année d'une nouvelle présidence, il y a le président qui n'est pas empêché, mais il y a un président qui est empêché. Eh ? Il n'y a pas empêchement du président, mais il y a empêchement d'un président. Parce que, élection pour que vous faites, c'est vrai. Eh ? Il y a empêchement d'un président, mais il n'y a pas empêchement du président. Donc, nous sommes à la première année d'une nouvelle présidence où il y a empêchement d'un président et non du président à partir de ce moment. Donc, nous croyez que le premier ministre est en quatre premières années et ses premiers ministres lui-même qui a comblé, n'est-ce pas, vide qu'hier. Voilà. Donc, le président privé a voulu mettre en tête qu'il va faire l'Assemblée nationale pour lui. D'ailleurs, il m'a dit clair que nous allons prendre les dispositions pour empêcher que l'Assemblée nationale se tienne parce que nous sommes déjà dans les coulisses, dans les couloirs, n'est-ce pas ? Nous avons infiltré et nous prenons des mesures pour que nous organiser l'Assemblée nationale pour que nous gâter l'Assemblée nationale. Eh bien, nous même, à Brocha, à Malin, Malin et demi, eh bien, nous disent que nous n'avons pas besoin de l'Assemblée nationale. Le cas échéant, si besoin est, si nécessaire. Donc, pas de nécessité, pas de besoin pour l'Assemblée nationale parce que tout le monde va constater de la même manière que le 7 février, le mandat matin est fini, tout le monde dit qu'il faut l'aller et qu'il y a même esprit antique qui dit qu'il faut l'aller parce que le mandat est expiré, même esprit antique ça a, il va le voir là pour le dire privé, le mandat fini, le 4 juin, il doit partir et il partira. Nous allons prendre les dispositions pour que le président privé parte, laisse le pouvoir le 4 juin. Bon, 7 février 96, je vais être à Ricid mettre le chape-là dans le courant et le préval dans le Parlement. En 2001, préval retourne dans le récit encore dans le Parlement. Michel Matéli avant hier, pas de temps faire élection, là le remède le chape-là dans le Parlement dans le président de l'Assemblée nationale. Non, 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 là maintenant tu te trompes. Le remède le chape-là dans le président de l'Assemblée nationale. Oui, dans le président. Non, dans le président de l'Assemblée nationale. Pas de temps que le président, on va parler de président de l'Assemblée nationale. Très bien, très bien. Le remède le chape-là. Jusselme privé 14 juin à privé, nous dimandale a fini, ça a fait le chape-là. Le chape-là, c'est la potine. La potine dans le Parlement, la vouée le banon parce que il n'y a pas besoin de vigner. La vouée le banon. Tu n'as pas besoin de l'Assemblée nationale. Non, 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 non. Parce que l'Assemblée nationale est son rituel. M. Le plan, la vouée le banon à la fin. Ma peut-être la plie alors la pourrie le banon parce que le Parlement est ton rituel à partir du 13 juin à minuit. Il ne va pas pour nous encore. Et, on va faire qui est pour ce qu'il n'y a pas besoin. L'Assemblée nationale. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. parce que le président n'a aucune provision légale pour s'accrocher au pouvoir au-delà du 13 juin à minuit